Et salut ! Et non, vous ne rêvez pas. Si vous êtes là, c'est que vous avez dû recevoir la notification d'une nouvelle vidéo sur la chaîne Build Up Journal, ou alors que vous me suivez sur les réseaux sociaux et que donc vous êtes au courant. Parce que vous savez qu'il y a quelques problèmes de notification avec YouTube depuis quelques temps. Bref, vous n'avez pas rêvé, je suis en train de revenir sur la chaîne. Et pour l'occasion, je me suis dit que ce ne serait pas une si mauvaise idée de me préparer un petit peu en avance, puisque comme vous le savez, j'ai tendance à préparer mon mois d'août, enfin mon mois d'août, tous mes mois, à la dernière minute. Mais là, je me suis dit que si je revenais en avance, ça vous permettrait à vous, si vous ne saviez pas quoi faire pour votre mois d'août, de pourquoi pas vous laisser un petit peu influencer par mon mois d'août à moi, et pourquoi pas le reproduire. Bref, j'espère que ce mois d'août vous plaira. Vous allez voir qu'en termes de page, je vais toujours à l'essentiel, de plus en plus. Mais j'avais envie quand même de faire cette petite page d'introduction au mois, qui me permet d'être un peu plus créative, de m'amuser. Et donc, je me suis dit que ce serait pas mal de rajouter un peu de fleurs dans tout ça. Ça rend plutôt pas mal au final, donc j'espère que ça vous plaira. Si jamais vous avez envie d'y reproduire, n'hésitez surtout pas. Seul petit conseil que j'aurai à vous donner, testez. De toute façon, c'est tellement petit que vous n'allez pas forcément voir les défauts. Donc faites plein de choses. Si vous n'avez pas envie de faire un thème un peu plus floral, vous pouvez, je ne sais pas moi, faire des bulles à l'intérieur par exemple, ou alors des petits traits, des formes géométriques, voilà. N'hésitez pas à faire ce qui vous plaira, ce qui vous amusera surtout, et ce qui va vous détendre le plus possible. Pour info, concernant le matériel utilisé, j'utilise toujours les pencils, là, les... Mince, c'est quoi ? Les mic... Ouais, les unipn. Meuf qui ne sait plus ce qu'elle utilise. Donc, j'utilise toujours les unipn en 0,5 en général, en termes d'épaisseur de la pointe. Et là, pour faire l'intérieur, en fait, pour que ce soit un petit peu plus fin, un petit peu plus subtil, j'ai utilisé un 0,1. Donc, voilà. Juste une petite information, si vous avez envie de faire des dessins beaucoup plus... Bah, beaucoup plus petits, n'hésitez pas à utiliser des pointes plus fines, en fait, parce que c'est plus facile, et ça rend tout de suite mieux quand vous faites un changement de pointe entre les différences. Là, le stylo que je suis en train d'utiliser pour colorier un petit peu tout ça, et bien, c'est comme d'habitude, un Tombow. Je vous mets tous les liens, de toute façon, en barre d'informations sur les styles de stylo que j'utilise, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Et ensuite, je termine avec des bulles, parce qu'un retour de build-up sans bulles, c'est pas vraiment un retour de build-up. Sinon, j'ai oublié de vous le rappeler, mais n'oubliez pas que si vous avez envie de reproduire ces pages, ou ces designs, ou ce graphisme, n'hésitez pas à le faire, j'en serai ravie. Et surtout, utilisez le hashtag bulles d'up journal sur les réseaux sociaux, afin que je puisse retomber sur vos oeuvres, en fait. Ça me permettra de les voir. Et pour tout vous dire, j'envisageais même d'en partager certaines. Donc vraiment, si vous avez envie de le reproduire, n'hésitez pas, puisque je vais partager vos oeuvres dès le prochain Plein With Me. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Ça me permettra aussi de mettre en avant vos créas. Et je suis sûre que ça va être sublime, puisque ce que je vois sous le hashtag bulles d'up journal, à chaque fois, je suis en mode « Ah ouais, ok, ils sont trop forts, ils sont trop doués. J'ai rien à leur apprendre. » Donc voilà, si vous avez envie de vous amuser, allez-y. C'est open. Pour rester dans le thème floral, bien sûr, je continue à faire des petites pousses d'herbe par-ci, par-là, des petites fleurs, des petits pétales, et c'est toujours sympa. Et je dois avouer que j'aime bien faire ce genre de design, parce que déjà, c'est facile. Si on se trompe, ça ne se voit pas. Les gens ont l'impression que c'est toujours parfait, alors que c'est pas du tout le cas. Et ça détend énormément, je trouve, de remplir des espaces vides comme ça. D'ailleurs, en parlant de doodles, c'est la prochaine vidéo que j'ai l'intention de faire sur la chaîne. Et je ne sais pas si ça vous intéresse que je vous fasse des doodles végétaux comme ça. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire ou à me dire les doodles que vous aimeriez voir, afin que je puisse apprendre à les faire, si je ne sais pas les faire, que je puisse m'entraîner et ensuite vous les proposer de manière facile et ludique, pour que vous puissiez le reproduire derrière. Mais voilà, si la prochaine vidéo vous intéresse, et si vous avez envie d'apprendre à faire ce type de doodle, je suis disponible en commentaire. Enfin bref, voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Je vous laisse continuer à regarder la vidéo, et puis je reviens si j'ai des choses à rajouter. Mais je ne pense pas. Ensuite, vous allez voir qu'il va me rester deux pages, et c'est deux pages très faciles. Donc voilà, je vous laisse regarder, je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire, et bien sûr, je vous souhaite de bien bujoter, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut ! Ah si, une dernière petite chose, et après je vous laisse tranquille. Si vous arrivez à trouver de quoi s'est inspiré mon cousin Emmerick pour faire cette chanson, n'hésitez pas à me le dire en commentaire encore une fois. Et voilà, je tenais aussi à le remercier, parce qu'il me fait plein de petites musiques comme ça, pour que je puisse vous faire des vidéos avec un effet sonore plutôt sympathique. Donc Emmerick, si tu passes par là, merci beaucoup pour tes musiques. Et vous avez tous les liens en barre d'informations si jamais vous êtes intéressé pour aller voir son travail. N'hésitez pas. Allez, je vous laisse. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501